Giovanni Filippo qui est avec nous, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni, ravi de vous retrouver cet après-midi. On parle du marché avec vous, évidemment, 4950 points sur le CAC 40, le rebond échoue. On est collé quand même sur des niveaux qui deviennent des niveaux extrêmement bas pour le marché parisien en l'occurrence, mais pour les marchés européens. Rebond qui échoue, qu'est-ce que ça nous dit de l'ambiance du moment et qu'est-ce que ça nous donne comme scénario pour la suite, Giovanni ? Oui, on est sur pas mal d'indices à des niveaux charnières, après avoir cassé des paliers importants successivement en octobre, même encore récemment en novembre. Donc on est venu faire un double appui sur le CAC 40, un niveau très important qui a été testé le 26 octobre et mardi dernier à 4895. C'est ni plus ni moins que la partie base d'un biseau haussier de long terme qui part des plus bas de 2011 et qui passe par les plus bas des dernières années. Donc c'est assez chaud de tenir ou de casser, je dirais, ce niveau-là, parce que ça ouvre en gros une perspective de baisse de 6% supplémentaire, c'est-à-dire que ça serait pour cibler quelque chose autour de 4600 points. Alors est-ce qu'on ira en ligne droite ? Il y a deux paliers assez forts qui pourraient éventuellement freiner le marché à court terme, c'est 4800 et 4715 futur décembre. Moi je crois plutôt, si vous voulez, que ce niveau de 4895, donc à peu près l'équivalent sur le futur 4870, devrait tenir ces prochains jours, à moins que les marchés américains continuent à dévisser, mais on devrait plutôt rentrer dans une petite phase d'accalmie jusqu'aux banques centrales. On a la BCE le 13 et la Fed le 19, surtout qui est en train de naître un petit peu cette idée, cet espoir peut-être, parce que la correction fait peur, on essaye de stopper l'hémorragie, que la Fed serait plus souple, ce qui pourrait donner quelque part un petit regain au marché américain et peut-être faire remonter un peu les indices européens, mais pour une question de compromis, je trouve que ce scénario-là serait le mauvais compromis. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'aller contre la nature des choses, c'est-à-dire contre un ajustement des prix qui est en place depuis quelque temps et qui se met en ligne, en fin de compte, avec le contexte, on a un ajustement des prix et des valorisations par rapport au contexte, on revient de plus en plus en ligne, on n'a, je pense, pas atteint le fond du trou, je pense qu'il y a encore ce potentiel de 6%, c'est-à-dire en gros on pourrait doubler la mise à la baisse. Ça, ça serait pour moi le bon compromis, laisser le marché glisser graduellement, ça réduirait ponctuellement les pressions et on se donnerait les moyens certainement de mieux rebondir et de repartir sur un cycle plus sain. Jouer la carte, si vous voulez, d'un souplissement des banques centrales, c'est espérer par Wall Street et souhaiter par Trump que la Fed décale un peu son programme de remontée des taux, ça serait forcer un petit peu le cours des choses et on risquerait d'avoir derrière un décrochage beaucoup plus saignant. Donc à l'heure actuelle, on est dans cette espèce de compromis, on tient difficilement, mais on tient à des niveaux charnières importants et donc il est probable que le marché, la stack, dérive, on va dire entre 4870 futur décembre et 5070 jusqu'aux banques centrales. Et ça, ça serait pour moi le meilleur scénario à court terme. Bon, alors j'aime bien cette approche, j'aime bien cette approche effectivement, parce que vous préférez effectivement laisser le marché faire plutôt que voir les banques centrales jouer à nouveau d'artifice de communication. Est-ce que vous avez choisi votre camp, Laurent ? Enfin déjà la question quand même, c'est, on est 10% en dessous des niveaux qu'on avait atteints fin septembre, début octobre, qui était le pic historique du marché américain, qui était le plus haut récent sur le marché européen, sur le CAC 40 à Paris. Est-ce qu'on vaut vraiment 10% de moins ? Enfin, est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que comme Giovanni, vous pensez qu'il faut laisser le marché faire et qu'il y a encore un peu de grain à moudre dans cette phase de correction et qu'il ne faut pas se mettre contre ce mouvement pour l'instant ? Ou est-ce que non, vous dites d'ores et déjà, 10% de correction, on peut légitimement revenir sur, je ne sais pas, des fondamentaux, des arguments techniques ? Laurent, quelle est votre position, vous, par rapport à ce sujet-là ? Alors aujourd'hui, c'est ce que disait l'expert, il y a des points techniques qui semblent aimanter le marché dans un contexte où il y a un manque de confiance. Ce manque de confiance, nous le voyons à travers au départ les GAFA, c'est-à-dire qu'on voyait le marché rebondir après l'octobre noir sur le Nasdaq à travers les Amazon, les Google, voire Apple. Vous comptez sur ces valeurs-là ? Exactement, il y a eu des mauvaises nouvelles sur Apple qui ont confirmé alors un ralentissement économique en Chine et des indicateurs macroéconomiques d'y avancée, qui sont des sondages auprès des directeurs d'achat, qu'il y avait un ralentissement qui se mettait en place et qui finalement contrecarrait l'environnement plutôt favorable et la résilience de l'économie américaine dont faisait part la Fed dans ses rapports de FOMC. Donc on était un peu surpris, le marché était un peu interpellé et là-dessus dans ce contexte, le Brexit et l'Italie. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de Brexit puisqu'il n'y a pas de frontière physique au niveau d'Irlande. Donc il y a juste un accord probablement favorable à la zone euro, ce qui doit exaspérer les ministres anglais favorables au Brexit et qui ont démissionné du gouvernement. Mais, et puis l'Italie, on se rend compte qu'on rentre aujourd'hui dans une théâtralité et que les Italiens veulent rester en zone euro, que finalement le dialogue n'est pas coupé avec la Commission européenne. Mais... Enfin, c'est deux sujets qui ne font absolument plus bouger le marché, un Brexit. Absolument, mais alors, qu'est-ce qui faisait bouger le marché là-dessus ? C'est le domaine bancaire. Parce que les banques anglaises, par rapport au Brexit, on a comme une incertitude. Que se passait ? Elles ont souffert sur le marché à cause de ces accords sur le Brexit. Et la deuxième chose, c'est les empreintes d'État italiens qui, il y a deux jours, ont atteint, au niveau de 10 ans, un rendement de 3,68% avant de redevenir aujourd'hui à 3,45%. Et alors, vous savez, c'est l'histoire, si les banques italiennes détient des empreintes italiens qui passent en catégorie spéculative, alors, qu'ensemble, ce sont des banques systémiques, on a un problème beaucoup plus global. Ce qu'on a pu observer de ces inquiétudes, c'est pour un petit peu aller dans le sens de Giovanni Filippo, au niveau du marché du crédit, globalement, sur toute la planète, le marché des obligations les plus risquées, dites à haut rendement, ont réalisé leur pire performance durant ces 15 jours, en tout cas en moins glissant, depuis février 2016. C'est un signal d'alerte, ça, quand même, Laurent. Alors, c'est un signal qui virait, voilà. C'est-à-dire que c'est un signal... C'est le coût de financement des entreprises qui sont jugées les plus risquées par le marché. Tout à fait. C'est-à-dire que, février 2016, pour vous donner un exemple des entreprises comme Eramet, coté en termes de dette, la dette senior, donc la moins risquée, en tout cas le premier niveau de risque, 50% du nominal. Alors que c'est remboursé à 100%, ça valait la moitié. Des obligations sur Total, rapportées du 4%, des obligations dites subordonnées, à certains niveaux de risque, alors qu'en principe, ça paye du 1%. C'est pour vous montrer qu'il y avait des cotations. Sur le marché obligataire, vous avez uniquement des cotations. Il n'y a pas forcément de transaction qui justifie le prix. Mais donc, l'animation par les banques était en décalage avec les fondamentaux. Donc, la prise de risque par les banques n'était plus acceptée. Donc, aujourd'hui, vous sentiez un, comment dire, un malaise sur les marchés actions à travers le marché du crédit. Donc, les... C'est un signe de retournement ou pas ? Enfin, je veux dire, on a là des prémices de quelque chose de très négatif encore devant nous. Non, si j'écoute... C'est-à-dire que, oui, si, effectivement, il y a vraiment un choc de ralentissement plus important en Chine. Et donc, les discussions commerciales Etats-Unis-Chine sont importantes du point de vue-là. Si on s'en tient au discours des banquiers centraux, aujourd'hui, la BCE maintient son programme d'annuler la fin... Elle arrête son programme d'achat d'actifs à la fin de cette année. Elle ne fait aucune mention de financement privilégié pour les banques. Vous savez, c'est finalement qu'ils ont un acronyme anglais qu'on appelle LTRO. Et la Fed, pour l'instant, maintient une hausse des taux au mois de décembre. Donc, un des soucis que nous avons depuis un petit moment qui pèse, il y aura-t-il ou pas un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine et de quelle nature sera cet accord ? Si on a un accord... Et c'est possible peut-être que le 30 novembre avant le G20 ou au moment du G20, il y ait un tel accord, ou en tout cas l'idée d'un tel accord... C'est un peu comme les banques centrales, ce que disait Giovanni. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui peuvent nous sauver. C'est le G20 ou les banques centrales. Tout le monde se raccroche à l'un ou l'autre, ou aux deux d'ailleurs. C'est vrai que le contexte est plutôt favorable. L'économie, pour l'instant, bien qu'il y ait eu des ralentissements, ne va pas s'épondrer. On est plutôt favorable à tout ce qui est classe d'actifs risqués, toujours, bien sûr, avec une extrême prudence. Il faut y aller tranquillement. Néanmoins, on ne peut pas dire que nous soyons négatifs, on ne voit pas de récession. Voilà, c'est le mot en question. Donc, aller sur les classes d'actifs, aujourd'hui, il faut y aller tranquillement, risquer, mais on n'est pas du tout très négatifs. Et honnêtement, je pense que mon sentiment, c'est qu'il y aura un tel accord. Il y a quelque part un yalta entre les États-Unis et la Chine, en disant, voilà, Alibaba, c'est telle partie du monde, Amazon, c'est telle partie du monde, et on se répartit cette activité économique. Et on fait de l'énergie entre Américains, Russes et puis Chinois. Giovanni, vos commentaires, évidemment. Et puis, on peut dire un mot peut-être du pétrole. C'est un actif qu'on a beaucoup suivi ces derniers temps, qui a lourdement chuté. Alors, est-ce qu'on arrive au bout de la chute, là, ça se stabilise un petit peu, visiblement, depuis quelques heures. Ou est-ce que non ? Là aussi, il y a encore du grain à moudre et des objectifs sur le pétrole qui sont peut-être plus bas que les niveaux actuels. Giovanni. Écoutez, si je peux me permettre, parce que le 25 septembre dernier, je passais à votre antenne et je donnais un avis sur le pétrole. Donc, comme je l'ai écrit sur la petite note que je vous envoyais, le pétrole, je rigole. Parce qu'à l'époque, j'étais contre le consensus haussier. On me racontait que le sens de l'histoire, c'était 90-100 dollars. Je disais à l'époque, surtout pas, j'étais surtout pas acheteur dans la configuration graphique et technique du pétrole. Et même vis-à-vis des fondamentaux, on était à des pics de production, on voyait bien que la croissance ralentissait. Je ne voyais pas à moins qu'on pariait sur un nouveau conflit, je veux dire, dans le Golfe, je ne voyais pas comment le pétrole pouvait monter à 90-100 dollars. Donc, j'étais plutôt, je n'étais pas acheteur et plutôt baissier. Donc, à l'époque, j'avais pronostiqué un scénario modéré, si je puis dire, puisque les prix sont même en deçà à l'heure actuelle, puisque je visais un retour sur 63 et 57. Donc, le pétrole, dans l'état actuel de choses, comme vous l'avez dit, a pris une bonne claque. Donc, on est tombé quasiment aux 53 dollars sur le brut léger, qui vaut, à l'heure actuelle, je crois, aux alentours de 54 et quelques, aux alentours de 54-55 dollars. On a touché un niveau extrêmement important, 53-40, qui a été légèrement foncé. On a fait même d'ailleurs un double appui, puisque mardi, on a même eu une crise sur le pétrole, on a perdu 6% à un moment donné dans la séance. On a fait un double appui sur ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est ni plus ni moins que les 61,8% de retrassement en Fibonacci, du point bas de 2016 jusqu'au point haut de 2018. Donc, c'est un niveau extrêmement important. A court terme, on a l'apparition de quelques divergences. Donc, je parierais plutôt, si vous voulez, pour un rebond du pétrole, modéré à mon sens, parce que je pense que la trajectoire baissière, là également, on n'a pas vu le fond du trou, éventuellement vers 58-61 dollars. Niveau d'ailleurs, des 58 dollars qui a été vendu en pull-back ces derniers jours avant qu'on fasse le dernier plus bas. Voilà. Et derrière, je pense qu'on rechutera. Et pour moi, j'ai un objectif sur le WT Brut Léger, qui est aux alentours de 48-49 dollars, voire 46 dollars ces prochains mois. Bon, on va surveiller ça avec vous. Ça nous promet encore pas mal d'attention portée peut-être sur les cours du pétrole qui, aujourd'hui, en tout cas, essayent de se stabiliser dans une séance relativement calme. C'est vrai que le marché américain reste fermé. On glisse à nouveau sur les indices européens après la stabilisation, le rebond d'hier, qui échoue donc en partie aujourd'hui, un moins 0,45% pour le CAC, actuellement autour des 4950 points. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous. En duplex, Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et en plateau, Laurent Géronimi, responsable de la gestion taux et diversifiée de Swiss Life, banque privée. Bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !